Mon nom est Anne Richard, j'ai co-réalisé un film qui s'appelle Défi de solidarité avec Caroline Darrochi. Au départ c'est Caroline qui a été hébergeuse solidaire à titre personnel, qui était venue me voir pour faire un film sur le destin des mineurs isolés. Moi je sortais d'un gros documentaire sur les mères SDF, ma première réaction spontanément c'était lui dire non non Carole, j'en peux plus de la misère du monde, on va s'arrêter là. Et là elle me dit c'est dommage parce que là ce soir je reçois deux enfants sur mon canapé. Et à partir de là tout s'est déclenché parce que je me dis mais de quoi tu me parles ? Et c'est comme ça qu'on a déclenché l'envie de travailler ensemble. Pour moi à l'époque il se passait pas grand chose, c'est à dire qu'on n'était pas capable de se dire mais qu'est ce qu'on peut faire ? Et c'est vrai que je me suis dit pour sortir de cette impasse à chaque fois où on manque d'empathie pour le destin des migrants, sur le fait qu'en plus ces enfants ne sont pas considérés comme des étrangers, c'est à dire qu'ils doivent être avant tout considérés comme des enfants, avant tout comme des mineurs. Et donc c'est même pas une question de migration, c'est une question de convention internationale des enfants qui doit être appliquée en France. À partir de là on s'est dit pour qu'on arrive à se poser ces questions là, il faut passer par le visage de celui qui nous est le plus proche. Et le visage de celui qui nous est le plus proche c'est l'hébergeur solidaire. C'est celui qui est capable de dire je vois l'urgence humanitaire en bas de chez moi et je fais quelque chose, j'interviens, j'ouvre ma porte. On a d'abord écrit parce que comme on était en co-réalisation, de s'entendre sur comment on allait faire le film, de l'écrire bien en avant, on avait sollicité une aide à l'écriture du CNC, du fonds diversité, qui nous a permis vraiment d'être en repérage et puis aussi de faire un tour de piste des hébergeurs solidaires et de voir s'ils comprenaient bien ce que ça l'a impliqué de parler face caméra. On fait du documentaire parce qu'on est totalement idéaliste et qu'on se dit qu'on peut changer le monde. Enfin c'est la base, sinon on ne le fait pas. Après on se dit mince, on est un peu prétentieux de penser comme ça parce que ce n'est pas avec un documentaire qu'on va changer le monde. Et puis après on se dit mais ouais mais ce n'est pas grave. C'est à l'image de ce qu'ils font dans le film, à l'image de l'hébergement solidaire, c'est-à-dire que c'est la petite goutte d'eau qui, petite gouttelette par petite gouttelette, on arrivera quand même à ce qu'il y ait des océans. C'est vrai de tous les films qui sont ici, en compétition, on parle beaucoup d'impact en ce moment, des films qui ont un impact. Mais pour moi en fait à chaque fois que je fais un film, je veux qu'il y ait un impact. Je veux que le public arrive et regarde et me dise ce qu'il en pense, que ça fasse des sentiments et que ça puisse bouger les lignes à notre échelle. Si ça peut juste changer ne serait-ce que le regard de quelqu'un qui passe dans la rue sur un enfant, un mineur qui arrive, c'est déjà gagné. Et juste pour cette seule personne, je continuerai à faire des films. Je n'ai jamais songé à la fiction parce que pour moi, le réel est déjà tellement dense, tellement intense que j'aurais du mal à m'en défaire. En revanche, de plus en plus, je m'intéresse à intégrer des dispositifs de fiction dans les documentaires. Là, j'ai vu une projection par exemple sur le Rwanda, le film de Michael Stank, où je trouve ça très intéressant, qu'il y ait des animations, par exemple, pour parler de moments tragiques. Si je vais vers de la fiction, en tout cas, c'est pour redensifier le réel et pour qu'on re-regarde le réel de manière différente. Donc ça, oui, ça m'intéresse. Après, de la fiction pure, j'avoue que j'aime trop le réel pour me détacher et être complètement dans l'imagination. Merci.